La Princesse Anne a rendu hommage à l'héritage des Jeux Olympiques de Londres 2012 lors d'une réception marquant le 10e anniversaire du spectacle Yé, 27 juillet 2022, a marqué exactement 10 ans depuis la cérémonie d'ouverture de l'événement sportif, qui s'est déroulé jusqu'au 12 août et a vu à l'équipe GB remporter 65 médailles au total. La réception organisée au Guildhall a également réuni plusieurs personnalités clés qui ont joué un rôle déterminant dans le succès retentissant des Jeux, notamment l'ancien président de la British Olympic Association, BOA, Sir Craig Reedy, et Sir Hugh Robertson, alors ministre des Sports. La société a partagé des nouvelles de la présence de la Princesse Royale sur Twitter et Instagram, sous-titrant les messages « Accueillir les Jeux Olympiques est un privilège et une responsabilité, et ce n'est pas facile de bien le faire ». Je pense que nous pouvons regarder en arrière après 10 ans et dire que Londres l'a fait exceptionnellement bien. Nous avons une énorme dette de gratitude envers tous ceux qui ont rendu cela possible. La Princesse Royale Les fans de Royale se sont précipités sur le message, avec l'utilisateur d'Instagram arrobas Sarkaman Schnapp écrivant, rappel amical que notre merveilleux monarque est une véritable bon girl. Au cours de la cérémonie d'ouverture, Sa Majesté est apparue dans un sketch avec l'acteur 007 Daniel Craig et a laissé le public stupéfait lorsqu'elle a semblé sauter en parachute d'un hélicoptère, bien que cette cascade ait été réalisée par un professionnel portant une robe très similaire à celle de la Reine. Un autre utilisateur arrobas Jocelyne Keul a écrit « C'était fabuleux ». Je ne peux pas croire que c'était il y a 10 ans. L'équipe GB a également tweeté à l'occasion de l'anniversaire des Jeux, 10 ans, 65 médailles et des souvenirs pour toute une vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...